Et justement, pour commencer, cette histoire de temps réel, comment ça se passe du côté d'Orange ? Bon, je vais commencer par la fin du coup, donc je vais répondre à une question. Ça me laisse le temps d'installer tes slides, c'est pour ça. Super. Donc par rapport au temps réel, effectivement, on a la même problématique que tout le monde. Il y a énormément de conversations autour d'Orange, on va voir comment est-ce qu'on fait pour répondre. Notre équipe que je vais présenter, nous sommes cinq. Donc dans les heures de bureau, il n'y a pas de souci. En dehors des heures de bureau, on fait, je dirais, comme on le sent. Ceci dit, en fonction du temps personnel, il y a à côté de ça des choses qui existent, qui sont structurées. On a une veille qui existe, qui est capable d'identifier des sujets de crise pour nous, des problèmes techniques, des sujets de crise qui sont remontés. Je peux me prendre des SMS, par exemple, à 6h du matin, quand on a un souci. Là, je suis informé par des personnes externes qui font de la veille, par exemple. Et également, nous, sur nos espaces propres médias sociaux, on travaille avec une agence qui fait de la modération, là pour le coup, 7 jours sur 7. Ce qui nous permet de pouvoir parler au plus près, sachant que ces modérateurs nous contactent, s'ils détectent effectivement des sujets de crise. Pour des sujets plus, je dirais, plus standards. Si on a une question à 10h du soir, la réponse peut attendre parfois à l'an demi. Je vais rentrer dans la présentation. Je m'appelle Yenaf Imado. Je travaille pour Orange dans l'équipe web et médias sociaux. Et notre équipe intervient essentiellement au niveau groupe, au niveau corporate. Et on est une équipe qui travaille énormément avec d'autres pays, d'autres entités. Donc, on travaille avec nos collègues d'Orange France, par exemple, sur toutes les thématiques clients, etc., dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Notre équipe se consacre essentiellement à intervenir sur la réputation de la marque au niveau international. Effectivement, je dirais, historiquement, traditionnellement, on a quand même une activité assez conséquente en France. Donc, je ne vais pas refaire l'historique d'Orange en 10 minutes. Mais voilà, là, c'est pour vous donner une idée un petit peu de nos principaux territoires. Sachant qu'également, en B2B, on est sur plus de 220 pays. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille dans les médias sociaux, c'est que chaque jour est différent. Donc, on peut recevoir de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est toujours une surprise. Et voilà, ce matin, d'un jour sur l'autre, on peut avoir n'importe quel type de sollicitation. Comme la présentation, aujourd'hui, on va parler beaucoup des outils. Donc, j'ai un petit peu orienté outils. Et voilà, donc, on peut arriver avec un certain nombre de mails, de messages sur Twitter, Facebook, des choses à modérer. Et voilà, et l'équipe qui vont intervenir également sur ces différentes choses. Donc, chaque phrase correspond aussi à un usage, à un outil. Par exemple, on intervient sur le blog, sur Twitter. On utilise les éléments Facebook comme les sondages, etc. Et voilà, on travaille avec les blogueurs à l'externe, on fait de la vidéo, on travaille beaucoup avec les contenus UGC, notamment. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est voir toute cette panoplie d'usages, toute cette panoplie de sollicitations, qui, par conséquent, entraînent à utiliser une multiplicité d'outils. que je vais expliquer. Donc, j'ai catégorisé, en gros, en quatre, au niveau de communication externe, en quatre types de fonctionnalités, plus la partie interne, qui est, à notre sens, essentielle, quand on travaille, quand on est ça dans un grand groupe. Donc, j'ai cité les outils que nous utilisons. Pour la partie veille et suivie, c'est Adeline Breton qui s'en occupe, qui est dans la salle, et qui travaille notamment avec Digimind. Sur Twitter, on utilise un outil qui s'appelle Twitterich, et on a développé notre propre outil d'analyse Facebook. Donc, voilà, vous avez un petit Facebook orange, mais en fait, c'est un outil maison qui nous permet de collecter les statistiques, d'en extraire des informations. Pour la relation blogueur, donc, Berger Simon utilise un outil qui s'appelle Ikerne, qui nous permet de suivre un peu nos activités, nos campagnes par rapport aux blogueurs. Également, c'est un outil qui est connecté, donc on a une base de données qui est dynamique, et ça nous permet de suivre dans le temps, de pouvoir mieux, je dirais, d'être plus fin dans le temps. Et donc, un outil comme ça nous permet de nous dégager beaucoup de temps. Effectivement, on a la même problématique de temps. Les réseaux sociaux sont très chronophages, parce qu'il s'agit de relations humaines avant tout. Quand on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille avec des gens. Et donc, l'intérêt des outils, c'est de nous dégager du temps pour qu'on puisse consacrer ce temps-là aux personnes. Nous avons lancé également un blog. Donc, Céline Louis qui est ici présente également, s'occupe du blog Live Orange. Donc, c'est un blog qui est un blog corporate et qui suit les événements d'Orange. Donc, c'est un blog qui suit un petit peu tout ce qui est backstage, l'envers du décor chez Orange. Donc, ce qui nous permet de créer des synergies entre les relations blogueurs. Donc, voilà, il y a eu d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec des blogueurs. On peut les éviter, voir un petit peu l'envers du licor, qu'est-ce qui se passe, pour avoir des informations un petit peu exclusives. Damien, ici, pour en témoigner. Et la partie médias sociaux, on utilise des outils classiques, au-dessus de suite, pour tout ce qui est suivi Twitter, publication. Nos amis tagarlers, également, pour la partie de Facebook. Et pour tout ce qui est vidéo, on utilise les solutions Streamlake. Et l'interne ? Alors, l'interne, c'est très important, parce que nos contenus, en fait, Orange... Orange génère énormément de contenus qui sont complètement sous-exploités. Et donc, le rôle de notre équipe médias sociaux, c'est vraiment de créer et de rendre de plus en plus dynamique cette communauté interne pour pouvoir, nous, récupérer ces contenus, les mettre en avant, les valoriser, et surtout les adapter à nos audiences. Les adapter à une audience Facebook, à une audience Twitter, mais aussi créer des événements particuliers avec des blogueurs, par exemple. Il faut savoir que, pour nous, c'est important, effectivement, de faire des ponts avec le physique. On travaille beaucoup sur des événements. On live-tweet, on invite des partenaires sur des événements. Et également, on crée des événements ad hoc, quand on considère que le sujet est suffisamment pertinent et en vaut la peine. Donc, on regarde quelle est l'appétence de nos publics externes pour créer ces événements. Donc, voilà, les outils, en gros, je vous passe rapidement les visuels. Donc, Digimind, Twitch, vous devez connaître. Et ça, c'est notre outil un peu austère, mais qui nous facilite bien la vie pour extraire des statistiques de Facebook. E-Cairn, qui nous permet de pouvoir suivre dans le temps, également de cibler de façon assez fine les blogueurs avec qui on travaille, et surtout des partenaires, en fait. On les appelle plus partenaires que blogueurs, maintenant. Le blog Orange, voilà, qui est un blog qu'on essaie d'animer en quatre langues, ce qui est un exercice un peu particulier, un peu compliqué parfois. Ce qui nous laisse un peu compliqué parfois, mais on essaie d'animer le blog en français, anglais, espagnol et polonais. Ce sont les principales langues des pays oranges. Donc là, l'outil outils suite, par exemple, qui nous permet de pouvoir aussi nous passer des messages dans l'un à l'autre, parce qu'on travaille en équipe tous les cinq. On travaille aussi avec des équipes qui sont sur d'autres sites, ou qui travaillent sur d'autres usages, par exemple avec la relation client. Donc, un outil comme ça nous permet de pouvoir faire du workflow, c'est-à-dire de transmettre des tweets et savoir, effectivement, quand est-ce qu'ils sont traités. Et Tagorelli qui nous a dit qu'il nous aide beaucoup pour tout ce qui est publication, le CMS, mais aussi pour tout ce qui est modération. Donc, notre partenaire également externe de modération utilise cet outil. Alors, avec toute cette pléthore d'outils, je dirais, on invente au jour le jour notre relation avec nos publics, avec nos audiences, aussi bien en interne qu'en externe. Ce qui est important pour nous, c'est de développer cette équipe qui s'est renforcée cet été. J'avais fait une présentation au mois de mai, on n'était que deux ou trois, je crois. Maintenant, nous sommes cinq, plus Endorvadec, donc six, à travailler sur ces thématiques médias sociaux. Donc là, maintenant, il faut, en termes d'organisation, on est en train d'ailleurs de s'appuyer sur ces outils pour avoir une organisation plus par projet, l'idée que chaque membre de l'équipe soit complètement polyvalent. Du coup, on remet en cause, on remet à plat tous nos dashboards et on redéfinit nos KPIs, parce qu'on s'est beaucoup posé la question d'héorie, et à la fin, la réponse qui nous paraît, nous, en termes de communiquants, parce qu'on ne fait pas de business, en termes de communiquants, la réponse qui nous paraît suffisante, c'est de définir nos propres critères, et de les suivre, et d'avoir de la cohérence en le temps. En termes, toujours pour continuer sur la thématique outils, nos besoins, en fait, on est en train de réaliser que nos besoins, c'est d'avoir une console, si possible, unique, qui nous permet de pouvoir gérer toutes ces fonctionnalités. Donc, le CMS sur l'ensemble des plateformes médias sociaux, pouvoir gérer une bibliothèque de contenu, avoir une gestion avancée des workflows, y compris connecter avec d'autres collègues qui étaient les autres outils, et avoir des statistiques un peu plus fines que ce que nous proposent les plateformes de façon native. Alors, pour demain, moi, j'aime beaucoup le travail qu'a fait Jérémya Royan, du groupe Altimeter, sur un petit peu l'analyse de comment se passe la conduite du changement dans les entreprises, dans les grands groupes. Donc, toute la première phase, je dirais la première phase de prise de conscience ou d'évangélisation dans les entreprises, c'est la phase 1, 2, 3 qu'on voit sur le schéma, c'est-à-dire, pour nous concrètement, ce qu'on résonne en termes d'équipe, c'était la constitution de notre équipe et toute la sensibilisation interne. Il y a un an, nous avions une communauté interne de 20 personnes, maintenant cette communauté en France est de 120 personnes, qui est une communauté qui échange au sein d'Orange, autour des médias sociaux. Donc, c'est des profils très différents, comme des communicants, du marketing, des relations clients, voire même des sociologues. La deuxième, voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est le point d'inflexion entre les deux cours. Sans se rendre compte qu'effectivement, cette problématique, on la trouve dans un certain nombre de groupes, parce qu'on est énormément sollicité par l'interne, parce que nos actions nous font connaître par l'interne, donc du coup, les sollicitations augmentent. Donc, la flèche descendante selon Jeremiah, c'est le helpdesk, c'est-à-dire qu'on va accompagner de façon opérationnelle toutes les entités et tous nos collègues en interne. On va créer des pages, on va former du personnel, on va être relais de buzz, comme on nous demande souvent. Donc, voilà, ça, ça demande énormément de temps humain, donc ça demande d'avoir des équipes très conséquentes, ce qui n'est pas forcément possible dans les équipes corporate. Et l'autre tendance qu'on essaie, nous, d'accrocher, l'escape velocity selon Jeremiah, c'est-à-dire travailler plus sur des projets qui soient structurants, qui soient des projets groupes. Donc, on travaille actuellement sur des guidelines, vous pouvez les retrouver sur orange.com.smg, par exemple. On travaille sur un réseau de champions, donc on a construit ce réseau en France, de 120 personnes, et on est en train de le développer à l'international également. On développe cette communauté interne, on fabrique les échanges. L'idée, c'est que chaque entité ou les personnes soient capables, par elles-mêmes, de pouvoir réaliser leur propre projet, sans avoir à faire appel forcément à une autre équipe interne. Et sur Facebook et Twitter, on a lancé deux projets groupes. Un onglet sur Facebook, ça s'appelle Worldwide, qui permet de connecter toutes les pages Facebook entre elles et de rendre les pages officielles, sachant qu'il n'y a pas de validation Facebook pour savoir qu'une page est une page officielle. Et le deuxième outil, c'est un timeline Twitter. C'est un outil plutôt ludique et ergonomique qui nous permet de naviguer entre l'ensemble des comptes Twitter du groupe Orange. Ce sont des comptes officiels, mais aussi des comptes de salariés, de gens qui veulent s'exprimer. Donc là, on a une façon un petit peu dynamique et sympathique de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe en termes de conversation en temps réel dans le groupe. Donc c'est timeline.orange.com. Et à la fin, la conséquence de ce que j'ai expliqué, c'est qu'on va arriver vers un modèle complètement décentralisé, OpenSpoke, où chaque entité ou chaque groupe puisse se gérer et en même temps qu'on soit tous interconnectés pour pouvoir bénéficier des expériences des uns des autres. Donc le modèle médias sociaux qu'on développe vers l'externe, on l'applique aussi à nous-mêmes, en interne, pour faire croître, je dirais, la montée en compétence du groupe de façon organique, sans forcer qui que ce soit à utiliser tel ou tel outil ou telle ou telle plateforme. Voilà. Donc les outils sont importants, certes. Il ne faut pas oublier qu'ils doivent rester au service d'une stratégie de contenu. Comme j'ai expliqué la fois précédente, on n'a pas stratégie de médias sociaux, on a une stratégie de contenu. Donc on utilise les médias sociaux au service de cette stratégie globale de la marque. Et voilà. Donc ces outils doivent structurer la constitution, voilà, doivent être structurant. Donc ce qui est important, c'est de créer ce réseau de personnes internes et que nous, on puisse les accompagner vers plus d'implications et notamment plus d'implications vers nos communautés extérieures. Voilà. Je vous remercie. J'ai été un peu rapide parce que, limité par le temps, mais je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et merci en particulier à Damien, un big boss, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je vois que Yann ne parle pas.